... Merci d'être venu dans un premier temps. J'ai fait tout un petit discours, comme ça au moins je ne vais pas dans les digressions, parce qu'en général, et je commence déjà, on dit que je parle un petit peu de trop. 2019, nous avons souhaité nous engager dans une démarche conforme aux valeurs des centres sociaux, valeurs que sont la dignité humaine, la solidarité et la démocratie, en valorisant la place et l'effort des femmes du quartier, du et dans le quartier, en changeant également le regard que l'on peut porter sur la femme et sur la féminité, et cela en concordance avec la politique de la ville. 2019, toujours, nous avons donc répondu à un appel à projet de la politique de la ville, l'action de prévention contre les violences et discriminations liées aux gens dans les quartiers prioritaires de la ville, action de promotion des valeurs de la République et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et de là, donc, est né le projet 50 portraits de femmes pour les 50 ans de Quéréderne. Notre volonté était de montrer la diversité, la force et la richesse que les femmes du quartier de Quéréderne, qu'elles y habitent ou qu'elles le côtoient d'une manière ou d'une autre, apportent dans le quotidien de Quéréderne. Mais voilà, 2019-2020, la Covid est passée par là. Le projet qui se basait sur des portraits photographiques, autant que des interviews, devient compliqué à mettre en œuvre dans le contexte de confinement. Mais qu'à cela ne tienne, 2022 verra tout de même et la fête des 50 ans de Quéréderne, et l'aboutissement du projet. Et cela grâce, et bien il faut remercier, Manon Monchatre et Henri Anne Le Guil, qui ont les collègues qui ont mobilisé et mis en place la quasi-totalité des rendez-vous du projet, les collègues du centre qui ont aussi mobilisé toutes les femmes des portraits, l'association Grand Angle, bien sûr, qui est à l'œuvre dans les portraits photographiques, et un big up aussi à Sylvain Bedénès, qui était là quand même pour accompagner les photographes, coacher, mettre en place un petit peu tout ça. Voilà, un grand merci. Et surtout, et bien à toutes les femmes qui ont participé, qui ont donné et leur image, et surtout leur bout de vie, des témoignages qui vont aller un petit peu plus loin, je l'espère. On est passé des larmes au rire, ça a été très très fort. Je pense que les personnes qui voient l'exposition pour la première fois, en général, sont assez... Enfin voilà, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent là-dessus. Un grand merci aussi du coup à la politique de la ville, qui a aussi financé du coup ce projet. Voilà. 2022, nous avons eu près de 65 portraits, à peu près. Comme nous n'avons pas eu tous les témoignages, c'est ce que j'expliquais, et que nous étions dans le thème des 50 portraits pour les 50 ans, toutes les femmes n'ont pas eu l'occasion d'être des pin-up, puisqu'on a épinglé. Voilà. Mais que tout le monde se rassure, tout ceci, ce n'est que, je l'espère, qu'un premier pas. Ça pouvait être frustrant pour certaines de ne pas pouvoir aller plus loin dans ce que nous voulaient donner en termes de témoignages. Donc, on va pouvoir rejoindre. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse aller un petit peu plus loin, peut-être faire un livre, d'avoir 100 portraits, pourquoi rester à 50, d'avoir des témoignages peut-être un petit peu plus longs, et puisque l'on parle de l'égalité femmes-hommes, et bien, il nous reste des portraits d'hommes à faire aussi, maintenant. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Sylvain, donc à Sylvain. Sylvain, c'est un petit mot rapide, c'est le 5 ou 6, à peu près, de l'association. Oui. On comprend tout le déroulement. Les autres personnes s'excusent à nos papiers présents, donc elles auraient bien aimé venir, mais elles ont été d'autres obligations, malheureusement. Mais non, je pense que c'était une belle expérience. Je pense que c'était une belle expérience humaine, bon, photographique pour mes collègues, c'était déjà quand même. Et bonne expérience humaine, une belle expérience, de belles rencontres aussi. L'équipe, les photographes, très sympas à notre écoute. Belle idée d'accrocher les portraits au terrain de sport, pour les 50 ans du quartier. Les habitants ont beaucoup apprécié, et surtout de lire les petits mots à chaque portrait. On était très fiers de se voir, c'était un bon moment. Merci à vous de nous avoir fait ce joli clin d'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada